bon je pensais que ça on devait terminer ça depuis la semaine passée mais on voit que ça ils ont encore fait deux poids avec ça c'est une assez coloré une page là Oskar a été au Hadith, je crois sur le deuxième Hadith à la page 116 Bismillahirrahmanirrahim donc il y a le deuxième Hadith, le Hadith d'Abi Oulah le prophète a dit certes Allah a gré trois choses pour vous et il déteste trois choses pour vous il a gré pour vous que vous l'adorez et que vous ne lui donnez aucun associé ok on avait déjà venu parler de ce Hadith donc le Hadith c'est dans Bukhari le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis celui qui est le plus en droit de se reclamer de Aïssa fil dunya et fil akhira donc fil dunya et fil akhira il dit et les prophètes sont des frères des Aïllats Aïllats ce sont en fait des frères qui ont un même père j'ai dit un même père on dit que ce sont des Ikhwatoun des Aïllats il dit et leur maman sont différentes j'ai dit mais leur religion est la même mais leur religion est la même mais ce qui est visé ici comme les savants ont dit c'est à dire que la base de leur législation est la même mais il peut y avoir, n'est-ce pas des différences dans certaines règles, certaines lois ok on va dire par exemple dans telle législation on a autorisé ceci dans telle autre on n'a pas autorisé cela mais la base de la religion c'est la même ils ont tous appelé à l'islam au tawhid donc ils avaient tous une même religion donc ça montre, ce Hadith nous montre que la religion de tous les prophètes est la même c'est une seule religion il n'y avait pas plusieurs religions non al-lat j'ai expliqué ça va al-lat, c'est à dire ils ont un même père ça veut dire qu'ils ont un même père c'est ce qui est visé ici al-lat non 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 n'a pas 1. 1. 1. 3. 4. 12. 13. Donc, le cher Lézion médite sur ces trois hadiths qu'il a cités. On voit donc où il apparaît clairement ce que ces hadiths indiquent comme deux bases d'une apparition qui est claire. Il dit que ces hadiths-là se retrouvent sur ce qui suit. Premièrement, l'obligation de la sincérité, n'est-ce pas, dans la religion pour Allah. Deuxièmement, le shilk est le plus grand des péchés à travers lequel on désobéit à Allah. Et troisièmement, la religion des prophètes est la même. Donc, on tire ça de ces hadiths qu'il a cités là. Amen. ... C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit ici, Allah n'a pas envoyé Moussa, avec quoi ? La religion du judaïsme. Il dit, et les juifs, c'est une nomination d'un groupe des enfants d'Israël. Ils ont modifié ou falsifié la Torah après Moussa. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il dit, ils ont causé du tort à Monsa de son vivant, donc les juifs, et ils étaient récalcitrants, ils l'ont contredit. Et ils ont même lancé des défis, mais il a patienté et il a enduré. Il dit les versets du Coran qui mentionnent leur humiliation ou leurs actes hanteux, n'est-ce pas, donc les juifs. Parmi les enfants d'Israël, sont nombreux, ces versets-là sont nombreux. Il serait même difficile de les dénombrer. Il dit comme, Aïssa aussi, Allah ne l'a pas envoyé avec la religion des chrétiens. Là, en ce moment-là, ils sont en train de crier dans les pays, comme c'est le 31. Oui, l'humiliation, la honte, ce qui est honteux. Oui, l'humiliation, la honte, c'est un autre, comme l'Israël. Oui, l'humiliation, la honte, c'est un autre, comme la honte, c'est un autre. Sous-titrage ST' 501 Il dit que la religion chrétienne, ou bien les chrétiens, c'est un autre groupe parmi les enfants d'Israël. Donc là, il parle de la base. Ils ont modifié, falsifié l'Injil, donc l'évangile, qui est venu avec Aïssa. Il dit que les deux groupes, n'est-ce pas, sont des enfants d'Israël, les deux groupes, pardon, les deux groupes des enfants d'Israël ont falsifié ce qu'Allah a fait descendre. Les deux groupes des enfants d'Israël ont falsifié ce qu'Allah a fait descendre sur ses prophètes, bien sûr son prophète, comme livre. Ils ont falsifié ça. Et ce qu'il a, ou le livre dans lequel il a mis la guider, la lumière et l'exhortation. Le chrétien dit comment donc la religion juive et chrétienne peuvent être deux religions célestes. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui les religions célestes, les religions célestes, c'est-à-dire les religions qui viennent d'Allah. Alors que non, on n'a pas des religions célestes, on n'a qu'une seule religion qui vient d'Allah. Donc le chrétien dit, ils ont falsifié tout ça. Il dit, et comment on peut agréer l'appel à l'unification des religions ? Les gens qui appellent à l'unification des religions là, il faut prier ensemble, on se retrouve les chrétiens, les juifs, tout ce monde l'ensemble. Il dit, et donc, que celui qui appelle à cela ne vous trompe pas, même s'il fait partie de nous, même s'il parle comme nous. Jéhid. Donc ça c'est, parmi, d'ailleurs les savants classent parmi les goufriates, les gens qui appellent à l'unification des religions. Jéhid. Donc ça c'est très très dangereux. Et ils ont des usloub, ils ont des assalib pour appeler les gens à ça. Non, la religion, il ne faut pas dire qu'ils vont aller en enfer, il ne faut pas dire que c'est des égarés. Donc des trucs comme ça. Nous tous, on adore le même Dieu comme ils disent eux-mêmes. Jéhid. Et après ils vont amener les choses du hiwar, les dialogues inter-religieux. Après non, il faut se retrouver en fait, prière collective. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde ensemble, on prie. Jéhid, pour le pays. Mais vous priez pour le pays comme alors que le musulman a comme croyance que la religion qu'Allah a acceptée, c'est quoi ? C'est l'islam. Maintenant vous vous dites, non, prière collective, appeler les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout ce monde-là, on dit non, on fait tous une prière collective. Non. Un imam ne peut pas appeler à ça, un imam qui a bien compris sa religion, il ne peut pas appeler à ça. Parce qu'il sait que leur religion est bourrée. Jéhid, Allah ne prend pas ça en compte. De même aussi, c'est parmi les choses aussi qui ont été reprochées à Al-Halabi. Al-Halabi, Ali Hassan Al-Halabi, il a fait, comment on appelle ça, l'éloge d'une risale qui appelle à Wehdatul Adiyan. Donc il a été critiqué par rapport à ça, et il a essayé de se défendre. Sur Youtube-là, il a fait toute une vidéo, il essaie de se défendre et tout. Mais il est venu avec plein de choses, on va dire, il y a du talbis dedans. Et il dit que ceux qui vont dire que lui, il appelle Wehdatul Adiyan, il dit, il ne va pas leur pardonner. Jéhid. Mais c'est toi qui a fait le sana. Ok, bon, disons que tu n'appelles pas à ça. Mais tu fais le sana d'une risale qui appelle à ça. Et quand les savants te refutent, toi tu viens, au lieu de dire, non je me suis trompé, non, tu viens encore te défendre. Tu viens, tu dis, non, telle la force, c'est le sana. Non, on ne parle pas d'un tel d'abord, on parle de toi. Toi tu as fait le sana d'un risale, est-ce que c'est bien ? Ce n'est pas une bonne chose, tu vois. Il se peut que tu n'as pas fait attention. Mais tu reviens, tu te dis, ah je n'ai pas fait attention, et puis voilà, j'ai fait le sana comme ça. Mais dire que non, tu vas venir pour essayer de justifier. Non, un tel aussi a fait le sana, un tel aussi, ce n'est pas ça le dalil. Si tu devrais avoir, qu'on te pose la question, pourquoi tu as fait ça, c'est quoi ton dalil, qui t'a poussé à faire ça, tu vas dire non un tel. Non. Donc, ça ce n'est pas quelque chose qui est quoi, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Et c'est ça le véritable problème avec les gens. Tu as commis une erreur, reconnais que, ah c'était une erreur. Mais quand tu veux essayer de défendre ça, ça va te faire encore tomber dans plus des égards, car là nous en préserve. En tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont trompés par ça. Surtout des imams qui sont, comment on appelle ça, qui font dire la politique. Ils veulent faire la politique. Ils appellent parfois à ça. Jaïd. Ils vont dire non, les chrétiens. Il y a d'autres même qui vont dire, il ne faut pas dire que les chrétiens sont en enfer. Il ne faut pas dire que les chrétiens iront en enfer, pardon. Jaïd. Comme par exemple Timéra, l'enfance, il dit que les juifs et les chrétiens vont aller où ? Au paradis. Ça c'est le coup Timéra, Osman Timéra. Ça c'est grave, car là nous en préserve. Non, donc il dit ici, l'appel à l'unification des religions. L'unification des religions. Certains disent le communisme, mais le terme qui est plus approprié c'est l'unification des religions. Donc ils appellent les religions à s'unir. Jaïd. Alors qu'on ne peut pas s'unir. Comment on va s'unir ? Alors qu'Allah n'a qu'une seule religion. Certains disent souvent que les gens des chrétiens, des juifs, sont des religions célestes. Ils ont compris que c'est une religion qui a été révélée du ciel. Le christianisme ? Le christianisme n'a jamais été révélé. Allah n'a pas révélé le christianisme. Allah a révélé l'islam. Le prophète Haït s'est venu avec l'islam. Ce sont les gens qui ont déformé la religion. Tu vois ? Donc quand ils disent que non, le christianisme a été révélé, ça n'a pas été révélé. D'abord le christianisme Haït, ça ne connaît même pas à cela dans la Bible même. Donc nous disons, la religion de tous les prophètes célestes. C'est pourquoi on a dit ici, On a vu dans le hadith, il dit que leur religion était la même. Et Allah dit, La religion d'Allah, c'est l'islam. Donc, Allah n'a pas révélé le christianisme, il n'a pas révélé le judaïsme. Non. Donc, ce sont les hommes qui ont inventé ça. Allah a révélé l'islam. C'est l'islam. Tous les prophètes sont venu avec l'islam. Maintenant, les gens se sont divisés, les gens ont créé leur partie, etc. Ils ont falsifié, modifié les religions. Ils ont modifié la religion qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'islam. Donc, le cher dit la sixième règle, dans l'avant-dernière règle, je crois. Il dit, ici, ça concerne les deux attestations. J'ai dit, le sens des deux attestations dans la législation. Il dit, c'est donc l'approbation du moukallaf. Donc, il approuve l'unicité d'Allah. Et il approuve que Mohamed a été envoyé par Allah, c'est le messager d'Allah. Il reconnaît cela, il accepte cela. Il dit, c'est pour cela que la première chose lorsque tu veux rentrer dans l'islam, c'est quoi ? C'est les deux attestations-là. Lorsqu'un quelqu'un veut rentrer dans l'islam, on lui demande d'attester. Le cher dit, Donc, personne ne rentre dans l'islam jusqu'à ce qu'il va faire quoi ? Prononcer cela ouvertement. Donc, si quelqu'un n'a pas attesté, il y a idjumah, il y a consensus des savants de l'islam, que celui qui n'atteste pas, il n'est pas musulman. Donc, quelqu'un qui dit aujourd'hui, je sais que l'islam, c'est la vérité. Je reconnais que vous êtes dans la vérité. Non, vous êtes dans la vérité. On lui dit, mais atteste, il dit non. Ok ? Celui-là n'est pas musulman. J'ai dit, il n'est pas musulman. Non, non, il ne suffit pas de croire dans ton cœur que l'islam, c'est la vérité. Il faut que tu attestes. Donc, si tu crois que l'islam, c'est la vérité, mais tu refuses d'attester, tu n'es pas musulman. Car celui qui croit vraiment, il doit faire quoi ? Il doit attester. 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 La parole au sujet des deux attestations renferme plusieurs choses. Premièrement, il dit la cause pour laquelle les Moucherikou n'ont pas attesté. Pourquoi ils ont refusé d'attester ? Donc il dit c'est quoi là la cause ? Il dit qu'Oraïch et ceux qui étaient autour, n'est-ce pas, d'eux, parmi les gens de Jazira, ce sont des Arabes purs. Ce sont des Arabes purs. Et ce sont des maîtres, n'est-ce pas, de l'éloquence. Et des leaders de la rhétorique. Dans la langue arabe. Il dit qu'ils connaissent ce qu'indiquent les termes. et qu'ils comprennent très bien le sens de celui qui parle. On va s'arrêter là, je pense. Le prochain, on va s'apprendre. Ici, le chèque veut nous faire comprendre que les Arabes comprenaient bien ce qu'on leur demandait d'attester, ce qu'on leur demandait de faire en fait. Et c'est ça la cause qui a fait en sorte qu'ils refusent, n'est-ce pas, d'attester. Pas de questions. Merci. Merci. Merci.